Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un test express. Je vais essayer de faire le même test que j'ai fait à 6h du matin, en gros, en condensé en rapide. Donc on commence directement par le design. Alors je ne vais pas donner une caractéristique super précise. Le design est un écran à molette 6,55 en Full HD, en 90Hz, voilà, Gorilla Glass 5. Un écran superbe qui, je n'ai pas l'indice luminosité, mais ça n'a pas dû changer, ça doit être du 1100 par rapport au modèle précédent. L'écran n'a pas évolué, j'aurais préféré qu'il évolue. On est sur du 90, pourquoi pas passer au 120 un jour ou l'autre, ça fait 4 ans qu'on est sur du 90. Enfin 4 générations de Renault, parce que je vous le rappelle, ce Renault 7 Pro va sortir en France sûrement à 799. Est-ce qu'il va s'appeler Renault 7 Pro, on ne sait pas, c'est le modèle chinois, celui-là, ce modèle-là. Il y a bien français, le Play Store, les notifs, et il manque juste la B20 pour les vendre, mais ça on verra à la fin. Donc design, il est pris sur le Renault 6, voilà, tu prends le Renault 6, tu l'appelles Renault 7 Pro, tu l'améliores, tu lui fous une lettre de notification qui est tout autour, c'est le petit plus de ce modèle-là, c'est vraiment super. C'est super, super efficace, super agréable. Tu mets, alors je vais te montrer vite fait pour la conclusion ce que ça donne, voilà. Voilà, en fait, c'est tout éclairé tout le long, tout autour, et en fait, ça se réfléchit dans la coque. Donc du coup, c'est super magnifique, et je l'ai vraiment utilisé, et ça ne m'a pas utilisé beaucoup de batterie, parce que vous allez voir, l'autonomie, elle est monstrueuse. Donc, un design exceptionnellement beau, pris bien sûr sur l'iPhone, mais rien à dire niveau design. Un écran, donc l'écran, je vous l'ai dit, un écran à molède, 6,55 pouces, un écran super agréable utilisé. Bon, ce serait temps qu'il passe au 120 maintenant, hein, depuis le temps. Voilà, donc je l'ai dit juste avant, sinon l'écran n'a rien à dire. Il est tip-top, il est beau, il est agréable, il est magnifique, il est lumineux, il est tatatata, tout ce que tu veux. Mais bon, à ce tarif-là, qui sera vendu en France, là, ils sont moins chers, de Chine, ils sont à 600 euros. Mais de France, quand il va arriver à 800, la pilule est un peu difficile à passer. Sinon, capteur d'empreintes sur l'écran, très rapide, et capteur facial aussi, rien à dire. Tout marche plutôt très bien. On s'en fout de Call of Duty. Partie, logiciel. Alors là, ce Mediatek 1200 de Max de chez Mediatek, il est, il plafond de 700 000 points en tout. Ben, écoutez, franchement, niveau logiciel, c'est rapide, c'est fluide. J'ai jamais eu un accrochage, il y a tout qui s'ouvre direct, c'est agréable, c'est, il n'y a rien à dire. L'optimisation, elle est aux petits oignons, et bon, il chauffera un peu, 41 degrés sur mon test de chauffe, mais c'est comme les hautes gammes de chez Qualcomm, il n'y a rien à dire. Mais sinon, niveau logiciel, l'optimisation, elle est parfaite. Pour les notifs, il n'y a pas de souci, Oppo, c'est simple à avoir. Une fois que tu as bien paramétré tes applications, j'avais les mêmes notifs en temps réel en même temps sur mon Xiaomi et sur mon Oppo. Et voilà, partie jeu, il tourne au max, Call of Duty, performance au maximum au niveau de fréquence d'image et au niveau des graphismes, là-dessus, il n'y a pas de problème. Au niveau de la caméra, appareil photo, 50 mégapixels en principal, un 2 mégapixels macro, et là, tu sais quoi déjà ? C'est un grand tank de 8 mégapixels. Tout de chez Sony, sauf le macro qui vient de chez Omnivision. À l'avant, c'est un 32 mégapixels, de chez Sony aussi. C'est le 766, donc c'est du classique, ça fait un an qu'il est sur les modèles X3, X3 Pro, il est sur le Mi 12 qui est sorti, le Mi 12 simple et pas le Mi 12 Pro, il est aussi dessus. Il est sur la gamme Renault 6 Pro dessus, donc on connaît la qualité de cet objectif-là. Il fait de très bonnes photos. Par contre, en mode nuit, je trouve qu'il y a un souci. Je doute qu'il y a un souci, c'est juste une mise à jour à faire, j'espère. Parce qu'honnêtement, les performances en fond de nuit, elles sont vraiment en dégâts de ce qu'a été le Renault 6 Pro. C'est pas possible. Renault 4 Pro, Renault 5 Pro, Renault 6 Pro, X3 Neo, tous, ils ont été bons en mode nuit. Ce modèle-là en mode nuit, il y en dirait qu'il n'y a pas trop de différence, c'est très léger. Du coup, je pense qu'il y a peut-être une optimisation logicielle à faire derrière. Non, je ne peux voir que ça. Ils ne sont jamais loupés au pot là-dessus, je ne vois pas pourquoi ils seraient loupés. L'autonomie 4500 mAh, charge rapide de 65W qui te permettra de recharger ton téléphone en seulement 40 minutes, de 0 à 100. C'est un chameau, c'est un chameau. Ce Mediatek 1200 ne consomme rien. Alors, sur une journée type de 12h30, d'accord ? 12h30, utilisée avec 2h48. Alors, je vais te montrer tout simplement parce que là, ça ne te parle pas trop. Alors, c'est où ? Et il est là. Voilà, 12h25, une journée type 12h25, 2h30, écran allumé, 46 secondes d'appel. Il me restait 68%. J'ai utilisé que 32%. C'est un téléphone qui va te faire facile les deux jours et qui arrivera peut-être à faire les trois jours suivant ton utilisation. Et là, je dis bravo parce que 4500 mAh, presque trois jours, c'est vraiment exceptionnel. On arrive maintenant à la partie son. Le son en communication, il est très bon. Le son du haut-parleur, nickel. J'ai essayé durant le test, le gros test. Là, c'est vraiment un test rapide. De bonne basse, un bon son au parleur stéréo, donc en haut et en bas. Et voilà. Et on arrive à la fin aux bandes 4G. Donc, le truc qui va fâcher, il manque la B20. Bon, ça, c'est aléatoire en suivant les modèles. Des fois, l'année dernière, le modèle chinois, le Renault 6 Pro, le 6 Pro modèle chinois avait la B20. Le Pro Plus n'avait pas. Là, voilà. Et là, ils n'ont pas la B20 ni la B28B. Mais honnêtement, j'avais la 4G de partout. Et il est full 5G. Il y a toutes les bandes 5G. Donc, à l'avenir, c'est la 5G qui prime. Donc, avec Bouygues, j'avais la 5G bien sûr de partout. Et avec Orange, vu que je n'ai pas le forfait 5G, j'étais en 4G de partout. Mis à part si tu habites au fin fond de la campagne et qu'il y a une seule antenne B20 autour de toi et que tu habites dans un petit village de 300 habitants, tu auras la 4G partout. Sinon, voilà. C'est tellement bien développé que ce n'est pas un handicap. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, c'est vraiment le texte express, le condensé. Si tu veux voir plus que ça t'a plu, tu n'as qu'à regarder la grosse vidéo où tu as tout en détail. Ça t'a plu. Donc, je mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Sur ce, gros bisous et on se rejette pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.